La campagne Kickstarter de The Witcher Old World est l'incarnation parfaite de l'expression D'un côté, l'immense engouement pour les livres et les jeux se déroulant dans l'univers des sorceleurs a généré une hype assez massive amenant au jour où j'enregistre cette vidéo le projet au-delà des 5 millions de dollars de financement De l'autre, malgré ce succès, on a l'impression qu'une partie de la communauté, particulièrement francophone, est encore dans l'expectative et le restera peut-être jusqu'au dernier jour de cette campagne Plusieurs raisons à cela D'abord, y'a pas Gérald L'auteur Lucas Vosniak ainsi que CD Projekt Red ont décidé de situer le jeu des années avant les aventures de notre sorceleur préféré échauffant de fait une partie des backers potentiels plus spécifiquement ceux qui étaient fans du jeu vidéo mais pas particulièrement de jeux de plateau Ensuite, la communication particulière de l'éditeur Go On Board a tendance à leur mettre des bâtons dans les roues Leur choix par exemple de lancer la campagne alors que les review copies étaient à peine envoyées le fait que certaines d'entre elles soient arrivées en retard, cassées ou pas du tout fait que Vos Rouge vous parle, la couverture particulièrement francophone de ce jeu est quasi nulle La communauté est donc à la merci des déclarations de l'éditeur, des déclarations qui parfois peuvent laisser pensifs Ce que nous pouvons vous garantir aujourd'hui, c'est que nous proposerons soit un aperçu, soit une vidéo de gameplay du jeu et de ses extensions dès que nous recevrons les exemplaires de pré-production de l'usine Si cela pouvait déjà faire réfléchir les moins déterminés, la décision de l'éditeur de ne pas publier de livre de règles sur sa page de campagne pratique quasiment disparue aujourd'hui, n'a fait qu'alimenter les discussions et affluer les interrogations, des interrogations du genre Est-ce que c'est un jeu Legacy ou pas ? Est-ce que c'est vraiment un jeu narratif ? Quelle est la rejouabilité d'un titre qui s'en veut reposer les combats ? Quelle est la rejouabilité de l'histoire sur des cartes ? Quelle est la rejouabilité de se taper dessus ? Quelle est la rejouabilité ? Quelle est la rejouabilité ? Mais il est où Gérald ? The Witcher Old World est en fait un jeu d'exploration mais surtout de deckbuilding qui se déroule dans l'univers imaginé par l'écrivain polonais Andrzej Sapkowski Déjà populaire grâce aux jeux vidéo éditées par CD Projekt Red, les aventures de Gérald de Rive sont vraiment entrées au panthéon de la culture populaire grâce à la récente série Netflix, pour le meilleur ou pour le pire Dans Old World, vous incarnez un jeune sorceleur en quête de gloire et votre objectif va être d'obtenir suffisamment de trophées pour surpasser vos adversaires Les trophées s'obtiennent de 3 façons, en tuant un monstre légendaire, en battant un sorceleur ou en méditant si vous excellez dans une de vos compétences Vous débutez avec un deck propre à votre école ainsi qu'un plateau joueur sur lequel se trouvent vos statistiques Notez que chaque école possède une statistique spéciale rendant le jeu particulièrement asymétrique Chacun des tours va se dérouler en 3 phases et chacune d'entre elles va mettre votre deck à rude épreuve D'abord, vous allez avoir l'opportunité de vous déplacer et de profiter de ce que chaque lieu a à offrir En défaussant l'une de vos cartes contenant le bon symbole, vous pourrez vous rendre dans un des lieux connexes au vôtre Cette phase est essentielle, surtout pendant la première moitié de la partie car visiter des villes est le meilleur moyen d'augmenter vos statistiques, de gagner de l'argent et de faire le plein de potions en préparation des combats à venir A n'importe quel moment pendant votre périple, vous pourrez choisir de vous arrêter pour passer à la deuxième phase Pendant celle-ci, vous pourrez soit participer à une petite aventure en explorant les environs soit vous battre contre un sorceleur ou un monstre en tant la région En choisissant d'explorer la ville ou ses environs, vous allez découvrir une petite histoire lue par l'un de vos adversaires vous donnant un choix, entraînant des conséquences Si vous choisissez le combat, sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard vous allez tenter d'obtenir un trophée et de progresser sur la piste des scores C'est aussi à ce moment que vous pourrez méditer si l'une de vos compétences est à son niveau maximum Après avoir résolu vos actions, viendra la phase d'entretien et de marché pendant laquelle vous pourrez faire tourner votre deck c'est-à-dire défausser puis piocher des cartes et acquérir une carte du marché Concrètement, une partie est vraiment découpée en deux grands moments la première moitié étant consacrée à l'augmentation de ses statistiques via l'exploration et les quêtes et la deuxième plutôt orientée combat et trophée une fois que chacun a des cartes et des compétences suffisamment intéressantes Et ces cartes ne servent pas uniquement à bouger, elles sont également votre force et votre endurance pendant les combats Quand vous déclenchez un combat, vous allez mélanger votre défausse et votre main en un deck qui va représenter votre santé Quand ce sera votre tour de frapper, vous allez tenter d'enchaîner un maximum de cartes en un combo afin d'affaiblir votre adversaire Les petites icônes de couleurs vous montrent quelles cartes peuvent être posées après celles que vous venez de jouer et chacune d'entre elles occasionnera des dégâts, un boost de défense ou la manipulation de votre paquet Si j'inflige 3 dégâts avec mon combo, cela veut dire que mon adversaire va d'abord encaisser ce qu'il peut avec son bouclier, s'il en possède un puis va défausser des cartes de sa pioche Un adversaire joueur ou monstre qui n'a plus de cartes est considéré comme KO Ce système ingénieux oblige à optimiser son deck pour avoir beaucoup de cartes et ne pas mourir certes mais surtout des cartes qui vont bien ensemble afin que chaque combo et autant de cartes qui iront dans la défausse ait un maximum d'impact et ne soit pas de l'énergie gaspillée Alors si la communication de Go On Board est parfois critiquée, que peut-on dire du jeu en lui-même ? D'abord il a pour moi un avantage indéniable On lui reproche beaucoup de ne pas intégrer Géralt, de ne pas être assez narratif je trouve au contraire que c'est sa plus grande qualité Alors que l'on croule littéralement sous les jeux coopératifs narratifs à campagne le fait d'avoir pour une fois la possibilité de sortir un jeu au thème fort avec des éléments de narration et des choix mais qui soient compétitifs et one shot est plus que bienvenu Si la majorité des gros jeux à campagne de ces dernières années sont d'excellentes factures ils obligent les joueurs à une assiduité et une régularité qui s'y est mal aux pratiques de jeu actuelles Tout le monde n'a pas envie de jouer au même jeu toutes les semaines pendant 3 mois avant d'en essayer un autre Si je devais comme à mon habitude faire des comparatifs à la volée je dirais que nous sommes en présence de mécanique à la clank avec une cohérence et une narration à la above and below le tout en se mettant sur la tronche Ici donc chaque partie est unique avec un début, une fin et malgré tout cette sensation d'aventure et de jeu de rôle Le tout est appuyé par une DA absolument sublime fidèle au jeu de la licence beaucoup de visuels font penser au Wind On aura plaisir à sortir Old World une fois de temps en temps afin d'essayer de nouveaux personnages et de nouveaux chemins sans pour autant avoir à monter un planning sur plusieurs semaines Mes doutes viennent plutôt du côté du temps de jeu qui me semble-t-il est assez minimisé par l'éditeur Une partie peut être longue, très longue, sachant que rien n'oblige personne au combat et que les joueurs peuvent très bien choisir d'explorer les contrées pendant des heures sans aucune pression venant du jeu A deux joueurs, pour votre première partie, vous serez vraiment très fort si vous passez sous la barre des 90 minutes A quatre, malgré l'interactivité importante, vous exploserez très largement le plafond des deux heures Sachant que les combats entre sorceleurs évolués, en fin de partie, peuvent être particulièrement longs et entraînent un temps d'attente important pour les autres joueurs Même si la règle explique que certaines actions peuvent être réalisées simultanément, vous êtes globalement à la merci de votre ami qui compte bien peser le pour et le contre de chaque carte d'exploration ou de votre tante qui va réfléchir à chacun de ses combos comme si sa vie en dépendait Il est dommage qu'aucune mécanique de jeu n'impose au joueur une sorte de limite, car pour un jeu certes bien pensé mais aux règles simples et orientées casual Le playtime est globalement bien au-dessus de ce qu'on pourrait attendre d'un jeu de ce calibre Cette notion bien intégrée, il n'en reste pas moins que Cold World est une vraie plongée en immersion dans le monde des sorceleurs qui s'articule à merveille de 1 à 3 joueurs Le mode solo, s'il perd le côté interaction, reste fidèle au concept et vous permet de tester des combos, des stratégies tout en explorant les environnements proposés Représentant fidèlement les principes du sorceleur, voyageur solitaire, ce mode loin d'être gadget possède ses atouts bien à lui Alors que vous dire face à la pléthore de stretch goals qui sont proposés pour maintenir la hype en fin de campagne Que pour 70€ la core box vous en aurez pour votre argent Le jeu a été développé avec une vraie passion de l'amour pour la franchise, ça se sent On retrouve les thèmes, l'ambiance, l'humour aussi qui font le charme de cette licence Malheureusement mes figurines me sont arrivées cassées et cela me ferait de la peine de vous les montrer toutes Elles restent malgré tout magnifiques Et pour un amateur ou un peintre, le passage sur la deluxe avec quelques addons triés sur le volet me semble une excellente option La valance de cartes débloquées pendant cette campagne est peut-être un peu too much A moins que vous aimiez mélanger des paquets de 300 cartes avant chaque partie A mon sens il n'est pas nécessaire de passer par un all-in pour bénéficier d'une excellente rejouabilité Rejouabilité qui n'est pas faite que par ces fameuses cartes exploration Cependant pour tous les complétionnistes comme moi, les addons proposés permettent d'enrichir un univers déjà très riche et unique Offrant à qui veut faire de ce jeu son nouveau cheval de bataille des dizaines d'heures d'exploration haletante La campagne de The Witcher Old World se termine dans quelques jours sur Kickstarter La version française sera signée Matago Le lien est bien sûr dans la description pour aller voir la campagne Je vous souhaite de très belles aventures et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !